Donc j'ai le grand honneur de vous présenter notre conférencier ce soir, Jacques Pansard. Il vient spécialement de Suisse, il vient spécialement de Suisse pour cette conférence. Alors, pour la petite histoire, Jacques est un ami de 45 ans. Voilà, on se connaît depuis 45 ans. Il y a 45 ans, il était chez SG2, moi aussi. Il a gagné beaucoup d'argent chez SG2, et il est parti le placer en Suisse. Voilà. Oui, tu parles Martine. À l'époque, elle était grand chef, elle était ingénieure en chef. Moi j'étais ingénieur débutant, alors elle m'impressionnait beaucoup. Et donc, j'ai travaillé pendant 6 ans dans cette honorable société finale, la Société Générale, et où j'ai appris à faire des programmes en GAP2 sur 20 cas de mémoire. Puis l'assembleur sur des 360, voilà ce que je faisais à SG2. Et puis, après, je me suis un petit peu spécialisé sur des projiciels de gestion de trésorerie, où j'ai fait plusieurs missions là-dessus, avant de quitter le service informatique pour devenir, nul n'est parfait, consultant. Consultant en organisation, en management. Donc j'ai rejoint un de ceux qu'on appelait à l'époque les Big Eight, où je suis resté une bonne dizaine d'années, dont je suis devenu un des associés de la firme française, chez Cooper, c'est la branche avant la fusion avec Price. Et puis ensuite, j'ai fait quelques escales dans deux autres cabinets, avant de connaître le Nirvana en 2000, c'est-à-dire me mettre à mon compte. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir être professeur à ESCP Europe, Subdeco Paris, où j'ai lancé un master en business consulting. Donc depuis, si vous voulez, depuis 2000, je fais encore du conseil, mais je fais surtout du conseil de direction dans des cabinets de conseil, où des gens qui veulent lancer des structures de conseil. Il y a de plus en plus de grandes entreprises qui créent des structures de conseil interne. Et puis, quand je ne fais pas ça, je fais beaucoup de formation au métier de consultant, donc dans le prolongement de ce que j'avais fait à l'ESCP, avec ce master qui tourne toujours, mais que j'ai arrêté de diriger au bout de 12 ans, en 2012. Voilà. Alors, pourquoi vous parlerais-je ce soir de l'informatique quantique ? Eh bien, c'est parce que j'ai eu l'occasion un jour de discuter avec mon épouse, et d'évoquer l'informatique quantique. Alors, comme j'étais d'information ingénieur physique, je me suis dit, tiens, je vais essayer de relire mes cours d'informatique quantique. Et c'était il y a deux ans, ça, à peu près. Et je n'ai rien compris. Mais rien de rien. Donc effectivement, à l'époque, je m'étais plutôt occupé de conduite de grands projets IT, de changements d'organisation, etc. Mais pas d'informatique quantique. Et donc, depuis deux ans, je potasse sur YouTube, en particulier, les conférences, les cours qui sont donnés. J'ai lu quelques ouvrages aussi. Et là, je voulais vous mettre en avant quatre personnes qui m'ont particulièrement aidé à préparer ce petit topo. Le premier, c'est Olivier Zratti. Olivier Zratti, je vous ai mis le lien. Alors, vous aurez, je pense, par l'intermédiaire de... Ça, c'est mon épouse qui se fait remarquer. Je donnerai à la présidente la copie de mes slides ou bien vous les trouverez aussi sur mon site, dans ce que j'appelle l'espace idée, où on peut, si on s'inscrit, on peut récupérer un certain nombre de documents, de fichiers correspondant à des conférences que j'ai faites ici ou là, sur différents sujets. Donc, Olivier Zratti, c'est un type que je ne connais pas du tout. Enfin, on a échangé des mails depuis, parce que je l'ai vraiment félicité, pour le document qu'il a mis en ligne sur Internet, qui fait 504 pages, et qui explique beaucoup de choses à propos de l'informatique quantique. Ça va même... Il conclut même sur des sujets qu'on appelle aujourd'hui le management quantique. Alors, c'est pour vous dire. Donc, je vous conseille... Je vous ai mis le lien, là. Je vous conseille de télécharger ce document qui est vraiment remarquable. Remarquable. Je tiens également à saluer Étienne Klein, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui est directeur de recherche au CEA. Je ne sais plus exactement quels sont tous ses titres. Mais il fait énormément de conférences sur YouTube, en particulier sur la physique quantique. Et un petit peu, il touche moins à l'informatique quantique. Mais sur la physique quantique, il est passionnant. Donc, n'hésitez pas à lire, à écouter ces conférences d'Étienne Klein sur YouTube. Aurélien Barraud, un mec fantastique aussi. Il est prof à Grenoble. Et c'est un astrophysicien. Mais il donne des cours aussi de physique quantique. Et donc, il est passionnant. Je vous conseille vraiment d'écouter les conférences de ces gens-là. Et puis, j'en ai mis un quatrième, Simon Perdry. Alors, lui, je suis tombé sur une de ses confs fortuitement. Mais si vous voulez plus comprendre la mathématique du calcul quantique, qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde, eh bien, je vous ai mis le lien correspondant. Voilà. Donc, merci à eux. Ils m'ont beaucoup aidé pour préparer ce travail. Et en fait, ce travail, si vous voulez, je me suis rendu compte, au bout de quelques mois, en lisant, d'abord, en écoutant et en lisant sur la physique quantique, la mécanique quantique, et après, sur l'informatique quantique, comme j'étais quand même un peu intéressé par tous ces projets IT innovants, je me suis dit, mais là, il y a une menace. Il y a une menace, et quand j'ai écrit à pousser, j'écris un bouquin. J'en ai déjà commis quatre sur différents sujets qui étaient des essais, notamment sur la réussite des projets système d'information, un sujet que je pense que vous connaissez bien. J'en ai écrit un autre sur le conseil interne, un troisième sur le monde du travail, et un quatrième sur l'Europe. Bien. Donc, c'était des essais. Et là, je me suis dit, non, je ne vais pas écrire un essai sur l'informatique quantique, parce que je ne suis pas assez bon pour ça. je vais écrire un roman. Et c'est mon premier roman que j'ai publié sur Amazon, parce que le marché de l'informatique quantique, quand on propose ça aux éditeurs, est assez fermé. Il y en avait deux qui me proposaient éventuellement m'éditer, mais qui demandaient six mois pour sortir le bouquin. En trois jours, je l'ai sorti sur Amazon, la plus grande librairie du monde. j'avais bien préparé mon truc, mais j'ai préparé la couverture, j'ai préparé la mise en page, et tout ça, en trois jours de temps, grâce aux outils mis à disposition par Amazon. Voilà. Si ça vous intéresse, j'évoquerai par moment ce livre, qui est un thriller de géopolitique à rebondissement, autour de l'informatique quantique. Je vous ai apporté quelques exemplaires, si certains d'entre vous sont intéressés. Bien. En précisant toutefois que mes droits d'auteur, je les verse à la Croix-Rouge, donc je ne suis pas là pour faire de l'argent. Quand on publie un livre sur Amazon, il est à 15 euros, donc nettement moins cher que chez les éditeurs classiques, et j'ai 6 euros de droits d'auteur. Ce que je n'aurais pas chez un éditeur classique. j'aurai à peine 1,50 euro. Voilà. Donc, ces 6 euros, je les verse à la Croix-Rouge. Bien. Donc voilà, après les remerciements et puis vous avoir un peu positionné l'historique de ces propos, je tiens également à saluer celui qu'on considère comme le père de l'informatique quantique, l'américain Richard Feynman. prix Nobel en 1965 pour ses travaux en électrodynamique quantique, mais qui, dans les années 60, a été le premier à dire que la mécanique, que la physique quantique pourrait servir de base à une nouvelle génération d'ordinateurs. Donc on a souvent l'habitude de le considérer comme le père de la physique quantique, comme d'autres que je citerai tout à l'heure, sont les pères de l'informatique classique. Voilà, pour Richard Feynman. Alors, avant de parler d'informatique quantique, d'abord j'aimerais avoir une petite idée de l'auditoire. Est-ce qu'il y a ici des spécialistes de physique ou d'informatique quantique ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà lu à propos de l'informatique quantique ? Des livres ? D'accord. Bon, donc manifestement, il y a quand même un intérêt dans la salle. C'est passionnant. Si je dis des bêtises, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Je reviens quand même au slide de Richard Feynman avec cette citation bien connue selon laquelle Feynman aurait dit je suis peut-être considéré comme un spécialiste de physique quantique mais moi personnellement je n'y comprends rien. Et celui qui vous dit qu'il a compris la mécanique quantique ou la physique quantique n'a rien compris du tout en fait. Donc il faut rester très modeste par rapport à ce sujet. Alors un petit flashback rapide mais ça vous connaissez tout ça donc je vais aller très vite. L'informatique classique les premiers ordinateurs remontent à la fin des années 40. Le plus célèbre c'était cette énorme machine de 300 tonnes 30 armoires qu'on appelait l'ENIAC en 1945. On est parti de ça pour arriver à quelque chose qui ressemble à ça aujourd'hui c'est à dire que nous sommes tous connectés hyper connectés par différents moyens à un monde plus ou moins virtuel avec des tas de services qui nous sont proposés des tas d'applications des possibilités de calcul des ressources diverses et variées pour faire tout ce qui nous passe par la tête dans le cadre de nos métiers. Donc nous en sommes là et pour en arriver là il y a eu une course effrénée à la miniaturisation. Alors un petit salut au passage à ceux qui ont permis d'en arriver là le premier vous le connaissez Alan Turing dans les années 30 35 36 avec sa célèbre machine qui simulait qui a servi de base à la construction des ordinateurs donc la machine de Turing Claude Shannon qui a conceptualisé qui a théorisé la théorie de l'information Gordon Moore qu'on ne présente plus le fondateur d'Intel qui a énoncé sa célèbre loi selon laquelle on double sur un chip le nombre de transistors tous les 18 mois donc on double la capacité la puissance de ces microprocesseurs tous les 18 mois à coût constant et enfin Charles Cao qui a été lui le précurseur de l'utilisation de la fibre optique donc voilà quelques évocations rapides de ceux qui ont marqué cette période de l'informatique classique il y en a d'autres bien évidemment aujourd'hui pour arriver à ces architectures sophistiquées que nous connaissons aujourd'hui et bien il y a une course effrénée à la puissance et vous avez ici un graphique qui vous dit que globalement la loi de Moore depuis 70 a été respectée parce que vous voyez que là c'est la droite de progression tous les 18 mois ça tous les 24 mois et on voit qu'on est à peu près entre les deux enfin qu'on tourne plutôt maintenant autour de 24 mois mais qu'on double toujours la capacité des microprocesseurs voilà à peu près nous nous en sommes dans les années 2010 ce que pensent les constructeurs d'ordinateurs c'est qu'on arrive à une limite physique on arrive à une limite physique parce que à partir de 10 nanomètres on est à la dizaine de nanomètres en ce qui concerne les distances entre les différents composants des microprocesseurs et bien en 2013 l'association des constructeurs pensait que ça allait continuer à progresser et en 2015 vous voyez on dit qu'il y a un palier qui semblerait techniquement infranchissem alors pourquoi ça et bien parce que justement on entre dans le domaine de l'infiniment petit et que là de nouveaux phénomènes émergent en particulier l'effet tunnel dont je redirai un mot tout à l'heure l'effet tunnel fait que quand des composants sont très près le courant le courant ne reste pas dans les circuits il va sauter d'un circuit à un autre ou d'un transistor à un autre sans qu'il y ait une connexion physique pour le guider bon certains pensent encore qu'on peut aller plus bas c'est le cas de Samsung avec ses projets qui sembleraient viser le 7 nanomètres voire le 3 nanomètres peut-être y arriveront-ils je leur souhaite on parle aussi de photonique de nouvelles technologies en ce qui concerne la gestion de ces circuits logiques au sein des ordinateurs bon on n'en est sûrement pas au bout la barrière des 10 nanomètres sera certainement franchie un jour mais une chose est sûre c'est que plus ça va plus on se rapproche de limites liées au phénomène quantique là je vous ai mis une photo quand même du plus gros ordinateur qui existe à ce jour qui est un cré avec une puissance de 1,5 hexaflop donc on en est à quelques puissances de 10 en ce qui concerne le nombre d'instructions que l'on peut effectuer en une seconde vous pouvez nous dire combien il y a de mètres pour l'échelle je ne sais pas je ne sais pas oui peut-être je ne peux pas vous dire je l'ai trouvé comme ça la photo bon alors voilà donc on en est là et il y a un nouveau challenge qui se présente qui se prépare et ce challenge c'est d'utiliser les phénomènes de la physique quantique et Dieu sait s'ils sont nombreux alors un peu d'histoire sur la physique quantique tout a démarré en 1900 avec Max Planck Einstein aussi à peu près à la même époque a expliqué l'effet photoélectrique et ça c'est Max Planck qui a expliqué ce qu'on appelle le phénomène de la catastrophe ultraviolette donc je parle sous le contrôle de certains éminents ingénieurs qui corrigeront si je ne suis pas suffisamment précis ou si je les bêtise mais l'idée est la suivante c'est que si vous prenez un corps noir ou un four si vous le chauffez théoriquement il doit exploser enfin il devrait exploser puisque plus vous emmagasinez de l'énergie plus à un moment les échanges avec la matière vont être tellement puissants énergétiques que le four devrait exploser et pourtant on sait tous que les fours n'explosent pas et c'est Max Planck qui a expliqué pourquoi en disant le premier que les échanges entre les échanges de chaleur avec la matière les échanges énergétiques avec la matière sont quantifiés c'est à dire que ce n'est pas continu et les échanges avec la matière correspondent il peut y avoir un certain nombre de fréquences qui sont absorbées par le four donc si on prend cette fréquence baptisée 1 ici on voit qu'on peut échanger des quantités d'énergie qui sont pilotées par la célèbre formule H nu donc si on prend H nu et si on voit par rapport à un seuil de répartition de l'énergie du four combien il peut y avoir d'échanges à cette fréquence vous voyez qu'il peut y avoir une dizaine de points quand vous doublez la fréquence vous suivez ces droites et vous voyez que vous tombez à 5 quand vous continuez vous tombez à 3 etc et donc à partir d'un certain niveau il n'y a plus d'échanges à haute fréquence entre le four et le rayonnement c'est ce qui explique que le four n'explose pas j'étais à peu près clair Louis Aimé vas-y tu veux compléter Einstein en a parlé aussi oui oui Einstein en a parlé aussi puisqu'il a il a été un des premiers aussi à expliquer les quantas d'énergie notamment avec l'effet photoélectrique mais sur la catastrophe ultraviolette d'après mes sources ce serait Max Planck et c'est Etienne Klein d'ailleurs qui l'explique très bien dans une de ses conférences 678 mètres carrés l'ensemble que vous avez monté tout à l'heure 678 mètres carrés merci alors vous verrez tout à l'heure que les ordinateurs de Day Wave font 3 mètres sur 3 mètres enfin 27 mètres cubes donc on n'en est pas à la même taille mais on n'est pas non plus à la même puissance une photo de famille de cette génération de génies qui ont vécu dans les années enfin qui se sont fait connaître dans les années 1900 1920 1930 avec Max Planck que j'ai déjà cité avec Einstein qui est au milieu il y a quand même une femme ici qui est Marie Curie d'accord mais il y a tous les grands noms que nous avons connus dans nos cours de physique quantique qu'il s'agisse de Bohr qu'il s'agisse de Pauli de Dirac de De Bruyne de Schrödinger le fameux Schrödinger et son chat d'accord bon donc c'est cette génération là qui a donné naissance à la physique quantique là c'est une photo qui a été prise lors du congrès Solvay 1927 où ils se sont réunis et à l'époque d'ailleurs il y avait une bagarre philosophique enfin théorique entre Niels Bohr et Einstein sur l'intrication quantique dont je dirai quelques mots tout à l'heure voilà donc et ce qui est curieux aussi vous voyez c'est que tous ces gens là sont des Européens tous ces gens là sont des Européens et quand vous voyez qu'aujourd'hui ils ont tous émigré enfin c'est maintenant les Américains avec les Chinois qui dominent le sujet tous ces gens ces gens là ont dû émigrer dans les années 30 40 aux Etats-Unis et c'est l'Europe qui a fourni aux Etats-Unis la matière grise pour développer ce savoir-faire c'est bien dommage qu'on oublie ça aujourd'hui alors quelques principes de physique quantique qui vont régir le fonctionnement des ordinateurs quantiques le premier c'est la quantification dont j'ai déjà un petit peu parlé avec l'expérience de Max Planck Niels Bohr a été le premier à concevoir ce modèle de l'atome et à dire que les électrons qui tournent autour de l'atome peuvent changer de trajectoire soit en émettant soit en absorbant des niveaux précis d'énergie donc la matière est quantifiée en termes d'énergie ça c'était le premier principe qui a été énoncé par Niels Bohr ensuite on a parlé de superposition d'état alors ça la superposition d'état c'est déjà un peu moins trivial à comprendre nous le verrons tout à l'heure qu'une particule quantique n'a pas un état mais oscille varie évolue de façon probabiliste entre plusieurs états possibles donc elle n'est pas dans un état A ou un état B elle va être dans un état A plus B c'est ce qu'on appelle le principe de superposition c'est ce qui fera toute la richesse qui donnera toute la puissance des ordinateurs quantiques Autre principe le principe d'indétermination de Heisenberg c'est à dire que vous ne pouvez pas localiser une particule ou si vous essayez de trouver sa position vous ne trouverez pas sa vitesse et donc il y a une indétermination une incertitude entre ces différents ces différents paramètres d'état pour les particules quantiques on ne sait pas exactement où elles sont on ne maîtrise pas leur position quatrième phénomène la réduction d'état alors qu'est-ce que c'est que la réduction d'état et bien je vous ai dit qu'une particule quantique elle peut être dans plusieurs états en même temps mais si vous la mesurez elle tombe dans un état qu'on appelle un des deux états propres 0 ou 1 comme le bit aujourd'hui on ne peut pas mesurer une particule quantique dans un état de superposition dès qu'on fait la mesure elle se met dans un de ces états de base et ça c'est assez gênant en termes d'informatique parce que on verra qu'on ne peut pas faire toutes les mesures qu'on fait aujourd'hui avec nos machines actuelles cinquième principe de l'informatique quantique la dualité onde-particule alors ça ça a été ils ont repris en particulier Louis de Breuil a repris la fameuse expérience de Jung les fentes de Jung qui avait permis de montrer que la lumière était à la fois une onde et une particule avec les fameuses franges d'interférence je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça parce que sinon on y sera encore demain mais si vous faites passer de la lumière sur une fente là vous voyez un trait si vous mettez deux fentes et vous envoyez de la lumière vous ne voyez pas deux traits vous voyez des franges d'interférence du noir et du blanc sur l'écran en face donc ça veut dire que la lumière dont on pensait qu'elle était constituée depuis Einstein de photons est aussi une onde puisqu'elle vérifie cette propriété et Louis de Broglie a généralisé ce principe à toutes les particules quantiques c'est à dire qu'il a envoyé au lieu d'envoyer des photons il a envoyé des électrons il a envoyé des atomes des ions ou ce que vous voulez et il a vu le même il a observé le même phénomène donc en fait toutes les particules quantiques sont à la fois ondes et particules tous les objets quantiques bien Louis de Broglie alors la fameuse intrication quelqu'un peut expliquer ce que c'est que l'intrication ah non non j'ai aucune un éminent polytechnicien ah j'ai lu ça mais je ne sais pas si je saurais l'expliquer c'est à dire que deux particules à partir du moment où elles sont intriquées elles restent liées y compris à distance c'est à dire que même je crois que les chinois ont réussi à 900 km à aller retrouver enfin et elles étaient bon enfin bref elles restent liées et je ne sais pas si elles prennent un état je ne sais pas si je confonds avec le spin up et down tu veux en dire un mot non l'intrigation c'est effectivement comme 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 l'on dit si c'est bien ça c'est le fait que deux particules peuvent se retrouver former un couple qui qui est caractérisé par un des états avec le phénomène de superposition d'états mais même si on les sépare même si on les sépare si on les éloigne alors de de la distance que l'on veut y compris 900 km elles ont elles ont une espèce de contrainte entre elles qui fait que si on mesure l'état de l'une par exemple si elle est si elle est dans le plan vertical l'autre sera dans l'état orthogonal et ça on se dit mais on va mesurer ça au exactement même moment de façon à ce qu'elle ne puisse pas communiquer à la vitesse de la lumière et bien malgré tout on constate cette cette sorte d'asservissement ce qui fait qu'il y a des lois qui devraient respecter des principes de statistiques qui ne sont pas respectés voilà Alain Aspect bon alors ça ce principe d'intrication en gros c'est ça il faut avoir deux particules ça se sert dans les ordinateurs quantiques pour faire des liens entre les qubits et donc vous émettez en même temps deux particules une à gauche une à droite alors si vous prenez des électrons ça peut être des électrons avec un spin qui est une espèce de champ magnétique l'un orienté vers le haut l'autre orienté vers le bas vous les envoyez très loin l'un de l'autre et je vous ai dit que on ne peut mesurer si on mesure on ne sait plus avant ils peuvent être dans un état de superposition tous les deux état A plus B A étant spin en haut et B étant spin en bas donc ils peuvent être tous les deux dans cet état A plus B pardon mais si on mesure l'un des deux électrons et qu'on trouve que le spin est vers le haut l'autre qui peut être à 10 millions de kilomètres il aura son spin en bas sans qu'on le mesure mais on saura qu'il a son spin en bas alors ça si vous voulez ça a fait un débat entre Niels Bohr et Einstein justement au congrès de Solvay de 1927 où là les gens ont dit mais c'est pas possible ils peuvent pas s'envoyer de l'information tiens j'ai été lu dira le premier donc toi maintenant j'ai été lu dans tel état donc toi maintenant tu passes dans tel état s'ils sont à 10 000 1 million de kilomètres donc Einstein sans critiquer la mécanique quantique parce qu'il ne l'a jamais critiqué il a quand même dit là il y a quelque chose cette théorie est incomplète cette théorie est incomplète avec la théorie des variables cachées si vous lisez si vous écoutez les conférences d'Etienne Klein vous comprendrez tout ça très bien et ceci n'a été tranché donc qu'après la mort de Bohr et d'Einstein par un déjà sur le plan théorique par un Irlandais qui travaillait au CERN à Genève qui s'appelle Bell et qui a été confirmé alors ça c'était en 1960 et qui a été confirmé par l'expérience en 1980 donc vous voyez il a fallu attendre 50 ans pour que une expérience menée à Saclay confirme que Bohr avait raison et qu'Einstein avait tort voilà que la théorie que la mécanique quantique n'avait pas besoin d'autres paramètres et que le phénomène d'intrication était parfaitement réel correspondait à la réalité des choses voilà et ça on s'en sert dans les ordinateurs quantiques le non-clonage alors ça c'est encore un truc complètement dingue ça c'est-à-dire que vous ne pouvez pas copier vous voyez le petit move A to B là en COBOL ou je ne sais pas quoi là on ne peut pas le faire on ne peut pas copier le contenu d'un qubit vers un autre qubit on ne peut pas copier une particule vers l'état d'une particule vers l'état d'une autre particule c'est le principe de non-clonage donc ça ça a aussi des conséquences en termes d'architecture des ordinateurs quantiques et enfin last but not least l'effet tunnel c'est-à-dire que si vous avez une barrière et vous avez une particule qui arrive ici et bien un jet de particules arrive ici certaines vont traverser cette barrière pour qu'elle ne soit pas trop épaisse et qu'elle ne soit pas trop intense en potentiel mais les particules peuvent traverser des murs et donc ça ça pose un problème je vous l'ai dit au niveau de la miniaturisation des processeurs aujourd'hui voilà donc là vous avez un petit panorama des lois des principes fondamentaux qui régissent la mécanique quantique c'est clair vous avez compris oui hein c'est un peu ésotérique mais enfin bon voilà ah oui alors un dieu il a déjà la particule de Higgs dont l'opposant de Higgs est-ce qu'il a aussi l'intrication quantique bon bon ça c'est un petit peu de représentation pour vous montrer le phénomène de superposition d'états donc en fait on utilise une représentation qu'on appelle la sphère de bloc la sphère de bloc donc avec deux états 0 et 1 qui sont les états de base d'accord et en fait vous imaginez une sphère de rayon 1 et l'état quantique est matérialisé par ce vecteur de longueur 1 mais qui est caractérisé par deux angles alpha theta pardon et phi qui caractérise le positionnement quelconque de la particule quantique à un instant t d'accord et dès qu'on la mesure paf elle retombera soit en 0 soit en 1 de façon assez probabiliste c'est à dire tantôt ça sera 0 tantôt ça sera 1 si elle est plutôt vers le haut il y aura plus de chances de trouver des 0 mais de temps en temps on trouvera des 1 et si elle est plutôt vers le bas il y aura plus de chances d'avoir des 1 et de temps en temps il y aura des 0 avec ça si vous voulez comment voulez-vous vous faire un programme d'accord bien voilà bon donc la formule qui définit cet état de superposition la fonction d'onde c'est psi la fameuse fonction d'onde définie dans l'équation de Schrödinger et donc psi vaut alpha état 0 plus bêta état 1 avec alpha carré plus bêta carré égal à 1 c'est soit l'un soit l'autre et on est sûr que ça sera les deux et du coup voilà les paramètres qui définissent cette fonction de l'état de superposition on est dans un espace de Hilbert complexe donc on agit on manipule des nombres complexes dans cette histoire bon voilà voilà donc la notion de qubit vous voyez c'est quelque chose qui est un mélange de deux états de base et ça peut être n'importe quoi avec des coefficients de probabilité dont la somme des carrés fait 1 bien on a parlé de la superposition évoquons maintenant les types de qubits il y a plusieurs techniques pour fabriquer des qubits les principales sont ces deux là aujourd'hui les qubits à supraconducteur vous savez ce que c'est qu'un supraconducteur c'est un corps très froid donc la température la plus basse il existe une limite basse à la notion de température c'est moins 273 degrés ce qui finalement n'est pas très loin de nous et certains métaux à cette température là mais certains corps d'ailleurs pas seulement des métaux les électrons ont un comportement tel qu'ils n'ont plus de résistance ils se transmettent sans aucune résistance donc ce sont des supraconducteurs si vous si vous les incitez à se déplacer à un endroit donné ils se propageront jusqu'au bout sans aucune résistance ils ne chaufferont pas notamment ça se rapproche du zéro absolu non ? donc les supraconducteurs théoriquement connaissent cet effet là à très basse température un des axes de recherche aujourd'hui c'est d'essayer de fabriquer des supraconducteurs à des températures plus élevées mais c'est pas encore dans la poche mais on arrive à quelques moins 10 moins 20 moins 30 degrés celsius bon on espère pouvoir encore s'améliorer parce que ces supraconducteurs ils ont des tas d'applications pas uniquement en physique quantique mais également dans les transports avec les trains à sustentation magnétique etc il faut savoir qu'un supraconducteur c'est un petit tor enfin on fabrique avec ces qubits supraconducteurs sous forme de petit tor à température très basse on injecte un courant et ce courant il va tourner à l'intérieur du tor indéfiniment et pour en faire un qubit et bien le courant va tourner tantôt dans un sens tantôt dans l'autre donc il a un état de superposition qu'on ne connaît pas c'est le sens du courant d'accord bon les ions piégés c'est encore autre chose ce sont des des ions donc des des atomes dont on a enlevé un électron et qui sont fabriqués à partir de lasers et donc qui arrivent aussi à avoir des états quantiques assez enfin qu'on arrive plus ou moins à maîtriser les fermions de Majorana alors Majorana je vous conseille de lire d'écouter la conférence d'Etienne Klein sur Youtube à propos d'Ettore Majorana quelqu'un connaît Ettore Majorana un Italien qui travaillait dans le laboratoire d'Enrico Fermi en Italie qui a disparu c'est une histoire rocambolesque Majorana ce mec là était un génie plus ou moins ignoré à l'époque il a disparu en 1938 on sait pas comment il a dit qu'il voulait se suicider puis après en allant à Palerme puis après il s'est pas suicidé mais c'était il a complètement disparu on sait pas s'il a été enlevé par les nazis ou autre je vous conseille d'écouter la conférence d'Etienne Klein à propos d'Ettore Majorana ce gars là ses travaux personne ne les comprenait même Fermi son directeur de recherche même Fermi ne comprenait rien et ce n'est que 40 ans plus tard qu'on a commencé à comprendre la théorie de Majorana et sa théorie prévoit notamment l'existence d'une particule qu'on appelle la particule de Majorana qui serait à la fois particule et antiparticule donc en antimatière je vous dis pas le truc et qui serait donc dans un état superposé matière-antimatière et Microsoft qui est un acteur très présent dans le monde de l'informatique quantique essaye de construire des machines à partir des fermions de Majorana dont on n'a pas encore prouvé l'existence donc vous voyez c'est pas encore pour demain qu'on va s'occuper de ça bref ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que vous avez plusieurs techniques pour fabriquer des qubits il n'y en a pas qu'une et ces qubits ce sont donc des particules qui vont être fabriquées et qui vont vivre dans des états de superposition tant qu'on ne les mesure pas tant qu'on ne les mesure pas alors là je vous ai mis un slide je vais pas lire dans le détail mais on peut caractériser enfin on peut définir des critères de qualité des qubits notamment la température de fonctionnement il y en a qui fonctionnent à des températures plus basses que d'autres donc si vous pouvez fonctionner à des températures plus élevées c'est un plus il y a aussi ce qu'on appelle la possibilité de les intriquer mais il y a surtout la stabilité il faut savoir que ces qubits ils sont quand même assez capricieux parce que au bout d'un certain temps ils s'effondrent ils sont plus qubits même si vous faites rien c'est ce qu'on appelle le temps la théorie de la décohérence alors ils sont en particulier s'ils sont gênés par des perturbations liées à l'environnement ça ça leur plaît pas du tout il faut qu'ils soient dans des conditions très isolées pour pouvoir durer un certain temps mais même dans des conditions hyper isolées il y a un certain laps de temps au bout duquel pof ils s'évanouissent oui le fait qu'au bout d'un certain temps ils s'évanouissent c'est lié au fait que leur isolation n'est jamais parfaite ou c'est lié à intrinsèquement 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 alors si l'isolation n'est pas parfaite ils vont s'évanouir encore plus tôt d'accord voilà c'est pour ça que les machines quantiques vous verrez tout à l'heure quelques photos sont des trucs complètement blindés carapaçonnés il faut les isoler complètement du monde externe bon voilà le phénomène de décohérence on va voir que ça joue beaucoup dans le dans la programmatique quantique alors maintenant voilà une architecture générale d'un ordinateur quantique ce qu'il faut déjà bien comprendre puisque vous êtes des informaticiens c'est qu'un ordinateur quantique ne fonctionne pas tout seul c'est en fait un périphérique ou un coprocesseur si vous voulez d'un ordinateur classique il est télécommandé par un ordinateur classique donc là vous avez l'ordinateur de supervision de la machine quantique d'accord ici vous fabriquez les qubits ici vous manipulez les qubits à travers ce qu'on appelle des portes quantiques vous savez vous savez que les ordinateurs travaillent avec des portes logiques n or et ce que vous voulez d'accord et donc on fait des programmes en fait toute opération de calcul dans un ordinateur classique c'est une succession c'est un circuit qui est une succession de portes logiques donc ça fonctionne avec la jeb boolean en mécanique quantique il y a à peu près la même chose ça s'appelle des portes quantiques mais alors il y a une grande différence fondamentale parce que les qubits ils sont stockés là dans des registres quantiques d'accord et ils vont être dans un état superposé donc si vous avez un registre de n qubits vous aurez deux puissances n états possibles en même temps c'est ça qui fait toute la force de ces machines c'est à dire qu'il n'y a pas une valeur 0 ou 1 ou une succession de 0 et de 1 comme dans nos registres classiques il y a une combinaison de deux puissances n états différents en même temps en même temps et donc les portes quantiques vont manipuler les qubits qui sont là et qui ne bougent pas on n'est pas comme dans un ordinateur classique avec des circuits où les électrons ils passent d'un transistor à un autre là le registre il ne bouge pas le qubit il ne bouge pas et le programme il est piloté par cet ordinateur là et qui télécommande des dispositifs pour actionner des portes quantiques qui vont faire des traitements sur ces qubits et une fois que on a déroulé le programme qui est là et bien vous avez un dispositif qui mesure l'état du registre donc là vous avez effondrement effondrement du paquet d'ondes réduction du paquet d'ondes comme on dit je vous ai dit la lecture pof ça vous dit ben voilà le résultat et en fait il donne le résultat qui lui paraît être le plus probable par rapport à tous les états de superposition qu'il connaissait donc en fait un ordinateur quantique c'est pas un ordinateur qui vous donne une réponse très précise comme nos machines aujourd'hui c'est un ordinateur qui vous dit l'état la réponse la plus probable à ton problème c'est ça alors vous allez me dire ben oui d'accord avec ça on est bien avancé alors qu'est-ce qu'on fait pour augmenter la probabilité la notion de certitude se rapprocher d'une probabilité de 1 et bien on fait plusieurs fois le calcul et on fait plusieurs fois la mesure et donc en fonction des mesures qui tombent on se dit finalement la plus probable c'est celle-là donc la réponse ça doit être ça et oui on n'est jamais sûr de rien en informatique quantique hein ah mais alors du coup ça va prendre plus de temps et je vous rappelle qu'il y a le fameux délai de décohérence d'accord donc voilà un ordinateur quantique c'est ça et donc vous faites le calcul plusieurs fois vous mesurez plusieurs fois puis finalement au bout d'un certain temps vous vous dites ben le résultat ça doit être ça il y a de bonnes chances que ça soit ça ça fonctionne comme ça donc c'est une autre logique en termes de programmatique de développement et logique algorithmique c'est complètement différent bon moi j'ai essayé de potasser ce truc là mais alors je vous dis pas regardez le le slide dont je vous ai parlé avec Perdri là Simon Perdri vous allez voir bon courage donc voilà en gros comment ça marche c'est clair ? il y a des avantages il n'y a pas que des inconvénients il y a des avantages ah ben on verra qu'il y a des avantages et l'avantage majeur si vous voulez c'est que c'est un calcul massivement parallèle c'est l'équivalent d'un calcul massivement parallèle c'est à dire que vous manipulez deux puissances et un état en même temps avec vos portes quantiques pour essayer de trouver un résultat voilà on verra on dira quelques mots sur certains algorithmes tout à l'heure donc voilà la modélisation des portes quantiques par rapport aux portes logiques que vous connaissez donc les portes logiques c'est ça et les portes quantiques il y en a une bonne palanquille comme on dit en Suisse et en fait c'est du calcul matriciel qu'on applique au qubit au registre donc une porte quantique est caractérisée par une matrice et donc les rôles des portes quantiques ben voilà elles vous changent l'état elles manipulent l'état du qubit alors il y en a qui font faire des rotations comme ça il y en a qui font faire des rotations comme ça il y en a qui créent un état de superposition c'est la plus célèbre c'est la porte dite de Adamard la porte de Adamard elle prend un qubit qui est dans un état de base 0 ou 1 et quand on l'applique et bien s'il est dans l'état 0 il passe dans cet état là et s'il est dans l'état 1 il passe dans cet état là donc vous voyez on est dans un état de superposition on applique ça à tous les qubits et c'est comme ça qu'on a dans le registre des états de superposition et après on manipule d'autres portes quantiques pour faire des calculs donc là je vous dis j'ai encore rien compris pourtant j'ai fait du développement mais je pense qu'il faut oublier le COBOL le FORTRAN tous ces langages dès lors qu'on parle de traitement quantique bon ça je vais rapidement là dessus c'est pour vous dire qu'en fonction des différents types de qubits vous avez donc des gens qui interviennent qui travaillent sur sur ces technologies dont je vous ai parlé et donc sur les sur les supraconducteurs vous avez deux grandes sous-familles qui sont là et là il y a une société qui s'appelle D-Wave dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler qui est une société canadienne qui est la première société à commercialiser des ordinateurs quantiques ils en ont vendu à la NASA à la NSA etc et ils annoncent 2000 qubits bon on verra tout à l'heure qu'il faut savoir prendre ça avec certaines précautions mais eux affichent leur capacité à fabriquer un ordinateur de 2048 qubits alors que les autres IBM et Google tournent autour de 50 qubits 50 qubits c'est pas grand chose c'est pas grand chose mais rappelez-vous des ordinateurs IBM des années 60 c'était pas grand chose non plus on en est au moins au même stade enfin pas plus loin que ça donc le registre quantique j'en ai déjà parlé donc je vous ai expliqué comment ça marchait il mémorise depuis sans scène et t'as possible et c'est ce qui fait toute sa richesse voilà je vais pas je vais pas trop rentrer là-dedans le calcul quantique je vous en ai parlé aussi c'est donc faire évoluer grâce aux portes quantiques les états des qubits du registre et lire après un résultat qui serait correspondant à l'état le plus probable alors maintenant quelques algorithmes célèbres donc il y a des gens qui ont commencé à réfléchir sur des algorithmes qui mettrait qui seraient susceptibles de battre les ordinateurs classiques on parle d'ailleurs à ce sujet de suprématie quantique donc le terme n'est peut-être pas le plus le plus parlant mais c'est celui qui fait qui est à la mode aujourd'hui qui consiste à dire que eh bien Google a démontré annoncé dernièrement avec une machine à une cinquantaine de qubits qu'il pouvait faire un travail qui demanderait 10 000 ans à un ordinateur classique et eux peuvent le faire en quelques dizaines de secondes avec 50 qubits mais il faut que ça soit un algorithme bien précis qui n'est pas un algorithme qui sert à grand chose aujourd'hui mais au moins sur cet algorithme là ils ont démontré qu'ils pouvaient aller plus vite que des machines classiques donc je vous en ai mis trois là qui sont dans le bouquin d'Ezrati le premier consisterait si vous avez N pièces et un lot de pièces fausses par rapport à dans ces N pièces eh bien trouver en une très rapidement quelles sont quelles sont les pièces fausses théoriquement un algorithme classique il vous faut N mesures pour voir quelles sont les pièces qui sont vraies ou fausses et en algorithme quantique il paraît qu'il faut une seule mesure un seul cycle pour trouver quelles sont les pièces vraies ou fausses l'algorithme de Groover est un algorithme qui permet de rechercher un nom dans un annuaire téléphonique par exemple enfin vous avez un numéro de téléphone mais vous cherchez le nom donc vous avez l'annuaire trié par nom mais pas trié par numéro de téléphone donc si vous avez un très grand annuaire vous voulez lire rechercher à qui appartient tel numéro de téléphone eh bien en algorithme classique il faudrait n moins une recherche et en moyenne n sur deux alors que en algorithme quantique il faut racine carré de n donc ça va beaucoup plus vite oui puisque pour avoir la précision suffisante il faut faire n fois la mesure enfin ce fois la mesure oui ça je ne peux pas vous le dire mais vous avez raison c'est une bonne question non mais s'il faut faire une infinité de mesures pour avoir la certitude du résultat effectivement à ce moment là bon je ne crois pas que ça soit ça je ne crois pas que ça soit ça je pense que le résultat sûr est de l'ordre de racine de haine et l'algorithme de short alors celui-là c'est celui qui fait peur à tout le monde hein voilà parce que l'algorithme de short et c'est le thème de mon bouquin c'est quand j'ai vu ça je me suis dit mais ce n'est pas possible ce truc-là il est capable très rapidement de décomposer en nombre premier un grand nombre un très grand nombre alors pour l'instant ils en sont à 4 millions et quelques donc on est loin des 1024 bits ou des 2048 bits de RSA d'accord mais si on arrive à monter en puissance avec ses ordinateurs quantiques il sera vous branchez un ordinateur quantique sur un réseau interbancaire vous pouvez décrypter tous les messages si on garde la cryptographie classique l'algorithme RSA actuel tout à fait post-quantique et de cryptographie quantique aussi je vais en dire un mot mais ça c'est la grande menace c'est la grande menace et donc tout le monde en est conscient parce que quiconque disposerait rapidement d'un ordinateur quantique de grande puissance mettrait le système bancaire international à genoux c'est les chinois qui sont les chinois les chinois les chinois les américains sont ceux qui dominent écoutez pour l'instant alors moi dans mon bouquin c'est Kim Jong-un qui a ça alors je vous dis pas il y a un peu d'action voilà bon ça je vais passer la transformée de Fourier c'est peut-être pas voilà un exemple de de programme quantique avec des portes qui vous calculent une transformée de Fourier alors ça c'est quand même important c'est à dire que aujourd'hui on arrive à simuler des algorithmes quantiques sur des ordinateurs classiques mais pour faire des calculs qui dépasseraient 50 qubits on peut on n'y arrive pas avec les plus grands supercalculateurs voilà donc vous voyez là il y a une limite en termes de capacité de performance même des plus grosses machines et là on est limité à 50 qubits voilà donc bon je reprends un peu ce que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure c'est que là vous voyez dans les ordinateurs classiques vous avez des bits qui circulent on les initialise ici on fait des calculs et puis on a un résultat ici d'accord dans un ordinateur quantique on initialise des qubits on manipule des portes quantiques qui mettent un registre et on mesure l'état du registre et c'est comme ça qu'on a les résultats du calcul je vous ai mis deux photos de ces machines de ces microprocesseurs là c'est des puces de 2 cm où vous avez je ne sais pas combien de qubits qui sont là parce qu'il faut savoir qu'il y a encore un autre phénomène dont je n'ai pas parlé alors déjà le calcul la limite sur le calcul du programme du temps de calcul c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure ça c'est le temps de cohérence de vos qubits et ça c'est le temps de calcul avec vos portes quantiques donc il est important que ça ça soit inférieur à ça il faut savoir que le niveau de des cohérences des qubits on est de l'ordre de la microseconde de la centaine de microseconde et que là au niveau des temps nécessaires par porte quantique on est au niveau de quelques centaines de nanosecondes donc vous voyez on ne peut pas faire 50 000 choses 1000 portes maximum et encore 1000 portes maximum donc en algorithmie ben voilà quoi il faut réfléchir intelligemment pour essayer de manipuler au mieux tous ces qubits dans un délai relativement court et en plus en plus ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des erreurs non seulement il y a le problème de la décohérence mais il y a parfois des qubits qui tombent en rideau d'accord donc en fait le calcul qui nécessiterait mettons 10 qubits il va nécessiter beaucoup plus de qubits pour faire pour appliquer ce qu'on appelle des codes de correction d'erreur et Alain Aspect dont j'ai dit un mot tout à l'heure à propos de l'expérience sur l'intrication dit qu'il faudrait un million de qubits physiques par qubits logiques vous vous rendez compte ? donc quand on vous dit qu'on fait une machine de 50 qubits déjà il faut savoir quelle est la part de qubits logiques et de qubits physiques et là on perd beaucoup en performance du fait de ces problèmes de correction d'erreur il faut une redondance entre les qubits pour pouvoir se mettre à l'abri des problèmes d'erreur qu'il peut y avoir sur certains qubits vous voyez donc tout ça fait que c'est pas simple c'est pas simple vous êtes toujours avec moi là ? ouais ? bon alors si on résume maintenant parce que je voudrais qu'on échange quelles sont les principales contraintes on les a vues la température ces machines fonctionnent à quelques milliers de degrés Kelvin au dessus de zéro 20 milli Kelvin d'accord ? c'est très froid d'accord ? donc il y a des qubits qui fonctionnent à des températures supérieures donc on essaye d'utiliser certains qubits qui ont des températures supérieures mais pour toutes ces machines il faut des dispositifs de cryogénie complètement dingues je vous montrerai une photo tout à l'heure autre chose dont on a parlé le temps des cohérences le délai de cohérence et enfin les taux d'erreur quand vous maîtrisez ces trois problèmes vous pouvez envisager de faire une machine quantique d'accord ? bon ceci dit il y a quand même des atouts premièrement ces machines consomment moins que les gros ordinateurs en termes de consommation d'énergie et deuxièmement il semblerait que leur coût soit moins élevé si vous voulez acheter une machine des wave ça vous coûtera 15 millions de dollars c'est la portée de toutes les bourses ça utilise des métaux râles aussi ? ça utilise des métaux pressions sûrement oui sûrement je pense qu'il y a des supraconducteurs donc le silicium je crois les supraconducteurs c'est pas forcément c'est pas de l'or mais donc ce sont des machines qui ne coûteraient pas trop cher et qui seraient relativement faiblement consommatrices d'énergie par rapport à ces grosses machines comme celles que je vous ai montées tout à l'heure voilà quelques photos alors ça c'est le dispositif de refroidissement de l'ordinateur d'IBM oui bon c'est pas tout simple alors quel est l'écosystème dans tout ça en fait vous avez trois grandes familles d'ordinateurs quantiques ce qu'on appelle les émulateurs d'ordinateurs quantiques vous savez ce que c'est qu'un émulateur donc je ne vais pas vous l'apprendre et donc on simule des ordinateurs quantiques sur des machines classiques et là je vous ai dit on est plafonné à 50 qubits après on ne peut plus alors qui agit là-dessus alors il y a quand même en France le groupe Atos qui est très présent là-dessus et qui essaye de s'investir de faire de la recherche sur les techniques de développement logiciel quantique donc pour l'instant ils travaillent sur des sur des machines classiques mais bon là vous avez D-Wave dont j'ai déjà parlé société canadienne bon là quelques start-up Microsoft sur les sur les ordinateurs quantiques à particules de Majorana et puis là IBM Google Rigetti qui sont les plus connus et Alibaba en Chine qui sont les plus connus en ce qui concerne les acteurs par exemple vous pouvez vous connecter et il y a un service cloud d'IBM où vous pouvez vous connecter à un ordinateur quantique et vous pouvez essayer de faire vos premiers pas en développement de logiciel quantique avec Kucha vous l'avez déjà fait donc dès demain vous pouvez vous êtes les à tester ça Est-ce qu'il y a au milieu d'un ordinateur à recul quantique ? Oui c'est à base de c'est à base de donc de supraconducteurs comme je vous ai dit tout à l'heure vous nous dire ce que c'est que le recul quantique j'en sais rien je sais que ce sont des des cubites adiabatiques mais c'est écrit un peu dans mon bouquin si vous avez quelques photos pour terminer donc voilà la machine d'E-Wave c'est discret ça se met d'un partout 3 mètres sur 3 mètres sur 3 mètres et voilà l'IBM avec une vue de l'intérieur de cette machine oui alors je terminerai parce que c'était le titre de mon exposé de la loi de Moore à la loi de Rose alors Jordi Rose est un des fondateurs de D-Wave et donc en 2003 il a dit qu'il y aurait un doublement tous les ans du nombre de cubites sur une machine quantique D-Wave arrive à peu près à tenir puisqu'ils sont à 2000 ils seraient à 2000 mais on ne sait pas dans les 2000 maintenant que vous savez ce que c'est la différence entre les cubites logiques et les cubites physiques on ne sait pas combien il y en a d'accord bon mais ils cherchent pas uniquement à doubler le nombre de cubites mais vous voyez à améliorer la stabilité à rallonger le délai de cohérence à réduire le taux d'erreur donc voilà tous les axes de progrès qui sont en cours dans ce domaine de l'informatique quantique donc voilà ce qu'est la loi de Rose fondateur de D-Wave et pour terminer donc voilà quelques axes de progrès j'en ai déjà parlé les outils de développement on en est encore au balbutiement donc si certains d'entre vous veulent s'y lancer il y a du grain à moudre et par exemple les outils de débugage parce que vous ne pouvez pas faire un dom mémoire du registre pour savoir où vous en êtes sinon vous perdez tout le cloud quantique et la mémoire quantique puisqu'on ne sait pas encore copier des cubites et donc dans certains cas pour certaines fonctions on pourrait avoir besoin de disposer quand même de mémoire externe quantique et ça on ne sait pas le faire et enfin opportunité menace et bien vous voyez les opportunités elles sont nombreuses du moins quand on écoute les gens qui sont à fond à fond pro-quantique alors il y en a quelques il y a quelques sceptiques quand même mais les les supporters du quantique voient des tas d'applications la cryptographie quantique c'est une chose qui est déjà réelle que les chinois maîtrisent relativement bien qui pourrait renverser qui pourrait se substituer peut-être un jour à l'algorithme RSA ça consiste à s'envoyer une clé donc c'est une clé partagée alors que RSA c'est c'est une clé asymétrique merci clé asymétrique là c'est une clé symétrique on envoie des photons donc des particules quantiques sur une fibre optique voire même les chinois l'ont fait via des satellites et on envoie ça à un destinataire le fameux il y a Eve il y a Bob et hein Alice Bob Alice qui communique et puis il y a Eve qui essaye d'écouter entre les deux d'accord alors le problème c'est que si Eve elle arrive à écouter la liaison par la liaison quantique ça casse le message et donc à ce moment là Bob en face c'est que ça a été écouté donc il renvoie il demande à Alice de lui renvoyer une autre clé d'accord donc ça on sait que quand on a une clé partagée personne ne la connaît et ensuite on utilise cette clé pour crypter avec les méthodes traditionnelles les messages qu'on veut s'envoyer voilà le principe de la cryptographie quantique bon en fait ces machines sont destinées à faire des calculs complexes donc voilà quelques exemples de domaine où on peut avoir à faire des calculs complexes par exemple dans les matériaux on peut imaginer d'assembler des atomes pour faire des pour essayer de faire des matériaux qui absorberaient le carbone par exemple dans le cadre de protection de l'environnement donc il y a des tas de pistes en matière de notamment d'invention de nouveaux matériaux ou bien dans la biologie d'invention de nouvelles cellules de nouvelles molécules pour trouver des pour trouver de nouveaux médicaments des choses qui peuvent être en fou sur des calculs sur des machines classiques voilà il y a aussi des travaux sur les algorithmes post-quantiques c'est à dire pour essayer de trouver d'autres techniques de sécurité qui pourraient surmonter la menace des ordinateurs quantiques et le fameux algorithme de Shor que vous connaissez bien maintenant d'accord en termes de menaces je les ai mis en gros on en a déjà parlé la cybersécurité avec notamment l'algorithme RSA et même au delà de ça la blockchain et la crypto et les crypto monnaies alors il paraît qu'Ethereum est moins fragile que la bitcoin dans ce domaine je ne sais pas suffisamment vous savez peut-être plus que moi mais le bitcoin est menacé la blockchain est menacé et les transmissions classiques avec l'algorithme RSA sont plus que menacés voilà voilà ce que je voulais vous dire et ce travail de recherche que j'ai que j'ai mené depuis deux ans m'a conduit à écrire ceci qui est donc un roman où on a un consultant en cybersécurité qui est mandaté par une société suisse parce que la société suisse fait l'objet d'attaques informatiques non maîtrisées de l'extérieur et il arrive à identifier l'organisme qui pilote ça et qui s'intitule c'est une organisation coréenne qui s'appelle les hommes célestes et donc ça s'appelle je me suis inspiré de la mythologie coréenne ils veulent reconduire l'humanité vers la pureté des hommes célestes pureté maîtrisée et surtout téléguidée par un certain Kim Jong-un qui arrive à mettre le système financier par terre et donc la cyberwar quantique va être déclarée je vous remercie de votre attention Applaudissements 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 C'est pas que c'est trop long Ok Vous avez perdu des livres Hein ? Oui Alors maintenant la parole Question remarque contribution à quoi ça ressemble un programme d'informatique quantique est-ce qu'il y a déjà une standardisation des choses qui ressemblent à un langage qu'est-ce qu'on peut en dire Pardon Atos et Rigetti travaillent sur les développements logiciels Maintenant moi je vous dis regardez la petite conf de Perdri ça va vous initier au calcul quantique mais bon courage et je n'ai pas trouvé très franchement encore un listing d'instructions pour faire un programme quantique si vous le trouvez ça m'intéresserait de le consulter aussi Stop 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 Allo ça m'intéresse de savoir grosso modo comment fonctionne le satellite chinois qui est capable d'envoyer plusieurs milliers d'électrons intriqués par minute parce qu'ils font énormément de mesures justement entre ce satellite et la Terre enfin je veux dire de mesures et d'expériences etc mais donc ils sont capables d'avoir un appareil qui n'est pas trop gros je crois qu'une centaine de kilos seulement le satellite en orbite basse qui envoie plusieurs centaines sinon milliers de particules intriquées par minute je ne suis pas suffisamment expert sur la question pour vous dire comment est le satellite chinois maintenant ce que je sais c'est qu'ils ont mis en place un réseau quantique entre plusieurs villes et que Alibaba utilise d'accord oui c'est le google chinois et donc entre quatre villes il faut savoir alors mon héros se rend parce qu'il devient il est prisonnier des hommes célestes et il devient un expert mondial de l'informatique quantique en travaillant pour les hommes célestes après un bon lavage de cerveau et et donc le les chinois ont lancé un centre de recherche dans une ville qui s'appelle Heuai qui est à l'est à l'intérieur du pays au niveau de Shanghai ils ont mis 20 milliards de dollars sur la table d'accord l'Europe a lancé un projet flagship un milliard sur dix ans voilà on en est là il y a un professeur vous avez toujours des gars qui vous sortent des phrases qui a à faire peur un professeur chinois qui a dit un indien qui a dit celui qui maîtrisera l'informatique quantique maîtrisera le monde voilà maintenant vous dire comment est le satellite chinois ça j'en sais rien ce que je sais c'est qu'ils ont fait aussi des liaisons des transmissions entre Pékin et Vienne pardon ce que j'ai lu n'était pas suffisamment précis pour pouvoir répondre à votre question monsieur mais regardez sur internet vous aurez peut-être d'autres pistes s'il y a d'autres questions j'ai une question en fait sur les disons la communication un peu dans les salons de bien-être il y a eu j'ai l'impression beaucoup de communication un petit peu charlatanesque ou peut-être pas charlatanesque je sais pas sur la physique quantique alors quand on entre dans les salons du bien-être tout est quantique tout le monde a proposé des machins quantiques des thérapeutiques quantiques alors je voudrais bien savoir ce qui est ce qui est alors vous avez raison d'évoquer ça c'est évoqué par Ezrati dans son bouquin au chapitre des fumisteries alors j'ai survolé il y a une partie sur le management quantique alors comme je fais beaucoup de formation quand même vers les cabinets de conseil en organisation je vais relire cette partie là pour voir si je vais pas compléter mon mon séminaire en évoquant ça ferait bien parler de management quantique mais sur le reste il en parle et c'est dans le chapitre des fumisteries voilà d'autres questions globalement ça vous a intéressé ouais ouais je pense que ça ça décoiffe quand j'ai découvert ça je me suis dit vraiment c'est ce truc là c'est à la fois inquiétant et c'est c'est fantastique fantastique est-ce que votre livre c'est de la science fiction ou c'est de l'anticipation je pense que c'est de l'anticipation parce que bon là ils utilisent une machine à 2000 qubits donc on en est pas encore là à part d'e-wave donc je pense que c'est de l'anticipation c'est pour ça que bon il fallait courir un peu contre la montre pour que ça soit publié rapidement parce que tout change tellement vite dans ce domaine mais voilà donc je le tiens à votre disposition j'en ai amené une vingtaine d'exemplaires au prix modique de 15 euros et je vous le dédicace si vous le souhaitez voilà tu voulais rajouter quelque chose ? non non je voulais te remercier ça vous intéressait ? oui oui absolument c'était dans l'esprit d'Adélie Adélie a un esprit très ouvert sur plein de sujets alors tout tout nous intéresse moi je vous remercie de votre participation ça va être le moment convivial mais on pourra continuer à poser des questions ou à échanger pendant ce moment convivial Véronique c'est ça ? d'accord c'est ça voilà donc on va tous vous inviter on est tous invités à ce moment convivial ce petit cocktail convivial voilà et s'il y a des personnes qui veulent en profiter pour faire leur adhésion renouveler leur adhésion c'est possible voilà bonne soirée bonne continuation